Une lampe de valeur nominale 12 volts et 0,1 ampère est placée au bord d'un générateur dont la tension est réglée à 12 volts. La lampe brille donc normalement et l'intensité que reçoit cette lampe est égale à l'intensité nominale donc 0,1 ampère. Et j'ajoute une deuxième lampe en dérivation comme ceci. Et cela forme deux boucles, celle-ci et celle-ci. Chaque lampe est reliée directement au générateur. Et on constate que l'intensité a doublé. Avec trois lampes, l'intensité triple, on a 0,31 ampère ce qui fait 3 fois 0,1. Et avec quatre lampes, 0,42 ampère. Ensuite, nous allons mettre cinq lampes et nous continuons. Cinq, 0,51 ampère. A chaque fois qu'on ajoute une lampe, cela augmente de 0,1 ampère. On en a mis six lampes, c'est 0,62 ampère. On va passer à sept lampes, huit lampes, neuf lampes, dix lampes. Et nous allons donc mesurer de l'ordre de 1 ampère. 1,04 ampère. Et nous poursuivons, nous ajoutons encore dix lampes. 11 lampes, douze lampes, treize lampes, quatorze lampes, quinze lampes, seize lampes, dix-huit lampes, dix-neuf lampes et vingt lampes mises en dérivation. Elles brillent toutes de la même façon. Elles sont toutes alimentées séparément par le générateur sous 12 volts. Et l'intensité va être de 20 fois 0,1, environ 2 ampères, 1,99 ampères. Et donc, le générateur délivre plus de courant pour alimenter toutes ces lampes. On dit que la lampe à remède est dans la branche principale. Et si on dévise une lampe dans un circuit en dérivation, c'est comme à la maison. Toutes les autres continuent de briller normalement. Regardez bien, j'en dévisse une comme si elle était grillée, par exemple. Hop, les autres continuent de briller de la même façon. Et n'importe laquelle que vous dévissez. Alors qu'on a vu que dans le circuit en série, quand une lampe était grillée, tout s'éteignait. Ici, c'est le circuit en dérivation, comme à la maison. Les lampes sont indépendantes, car elles sont alimentées séparément par le générateur. On dit que les boucles sont indépendantes. Avec une lampe en moins, il y a moins de courant dans la branche principale. On a 0,1 de moins, 1,9 ampères maintenant. Car une lampe est grillée. Et voici une belle guirlande électrique. Alors, avec les lampes en dérivation. Quand une lampe grille, les autres continuent de fonctionner. Il y a eu une époque où les lampes étaient en série. Et quand une lampe grillée, la guirlande ne fonctionnait plus. On ne savait même pas laquelle était grillée. Et vous avez vu que quand j'ai ajouté des lampes en dérivation, l'éclat des autres en place ne changeait pas. Comme à la maison. Alors là, il fallait quand même un générateur qui puisse suivre. Celui-là, il peut aller jusqu'à 5 ampères. J'aurais pu encore emmettre d'autres. Et voici quelques-unes des autres vidéos sur les circuits électriques sur cette chaîne de LaboSciences sur YouTube. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.